et le troisième texte que nous partagerons est tiré de l'évangile de Jean chapitre 5 et 9 premiers versets ensuite il y a une fête juive et Jésus va à Jérusalem à Jérusalem près de la porte des moutons se trouve une piscine avec cinq rangées de colonnes en hébreu on l'appelle Bezata sous ses colonnes beaucoup de malades sont couchés des aveugles des boiteux des paralysés parmi eux il y a un homme malade depuis 38 ans jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà bien longtemps il lui demande veux tu guérir le malin lui répond mais Seigneur je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement et pendant que j'essaye d'y aller un autre descend avant moi alors Jésus lui dit lève toi prends ta natte et marche et aussitôt l'homme est guéri il prend sa natte et il se met à marcher oui Seigneur ta parole est vérité alors éclaire nous par ta vérité Amen sorcellerie magie miracle en choisissant ce thème pour notre réflexion de ce matin les de l'église ici présents confirment un engouement qui n'a rien de nouveau les succès planétaires des sagas de harry potter ou de twilight ne font que confirmer ce précédent de dracula et de frankenstein publié au 19e siècle il y a un engouement indéniable pour le surnaturel pour l'étrange le paranormal le spiritisme et l'occultisme on aime on aime à se faire peur mais dans le même temps aujourd'hui comme hier les jeunes comme leurs aînés développe et exercice exercent leur esprit critique notamment et principalement d'ailleurs face aux récits bibliques qui évoque ce même surnaturel et entre personnes éduquées on n'accorde plus guère de crédit à la virginité de marie par exemple à la multiplication des pains aux guérisons miraculeuse jusqu'à même la résurrection de jésus qui semble douteuse à une majorité de chrétiens serions nous contradictoires certes oui moi aussi j'avoue osciller entre scepticisme et intérêt pour la question je me méfie beaucoup des miracles et par principe je n'accorde pas beaucoup de crédit à toutes ces pratiques dénoncées par le deutéronome comme beaucoup certainement parmi vous je suis absolument convaincu de la nécessité de l'exigence rationnelle de la démarche scientifique pour mettre un terme à la crédulité ambiante et si par exemple vous vous soignez par homéopathie évitez de me demander mon avis à ce sujet et en même temps de manière parfaitement contradictoire ayant vécu quelques années en afrique dans des contextes culturels qui ont préservé une sensibilité traditionnelle à des réalités spirituelles qui nous dépassent à des perceptions extra sensorielle j'ai été confronté personnellement de très près à des pratiques de sorcellerie d'une efficacité proprement effroyable j'ai en mémoire un ivoirien de 33 ans arrivé au maroc comme tout jeune étudiant et ayant gravi par son seul travail tous les échelons de la réussite jusqu'à devenir le directeur financier du groupe accord pour l'ensemble du maroc marié père de deux adorables petites filles cet homme d'une humilité et d'une gentillesse infinie fidèle parmi les fidèles dans l'église s'est trouvé en conflit avec une partie de sa famille restée au pays qui estimait que sa réussite à lui insolente volait une part de ce qui devait leur revenir à eux et depuis la côte d'ivoire sa propre soeur avait envoyé une sorcière sur place en octobre la plus jeune fille est brutalement décédé dans la cour de récréation de son école sans aucune pathologie diagnostiquée et deux mois plus tard c'est au tour du père de famille de mourir dix jours en dix jours terrassé par cinq pathologies aussi brutales qu'inexplicables chez un sujet jeune qui sortait tout juste de sa visite médicale de contrôle je les ai enterré tous les deux et j'ai vu la soeur et la sorcière danser et crier de joie autour du cercueil et elle est là pour témoigner que ce que je dis est parfaitement vrai la seule conclusion que j'en tire me pousse à rester très humble devant des phénomènes que je ne comprends pas qui dépasse toute connaissance scientifique bien malin bien malin qui pourra affirmer avec certitude et tranquillité que rien de tout cela n'existe et qu'il ne s'agit que de charlatanisme de crédulité pour personnes sous-éduquées n'est-il pas au moins possible que la culture scientifique matérialiste dans laquelle nous baignons tous depuis les lumières émis sous le boisseau tout un pan d'une réalité spirituelle rester vivace malgré nos dénégations aussi véhémente que péremptoires et posons nous la question une minute pourquoi la bible prendrait-elle tellement de peine à nous mettre en garde contre de telles pratiques s'il n'y avait là qu'un ramassis de superstitions pour grand mère plus de dix fois la magie est dénoncé quatre fois la sorcellerie 22 fois la divination et je ne dis rien de la consultation des morts le catalogue des abominations qui font horreur à dieu ce vœu exhaustif sacrifices humains magie charlatanisme astrologie divination sorcellerie envoûtement sorjeté consultation des morts je le répète on n'interdit pas quelque chose qui n'existe pas on s'en moque on le dénigre on le discrédite on essaie d'éduquer ou de convaincre mais on ne pose pas un interdit parce que ce qui n'existe pas ne peut pas être dangereux mais alors pourquoi interdire d'un côté ce qui semble être pris en exemple de l'autre pourquoi est-ce interdit si jésus lui même pratique guérison miracle exorcisme c'est ici que l'interpellation de jésus prend un certain relief et une certaine actualité faites attention aux faux prophètes dit-il faites attention parce qu'il y a un grand danger pour vous et qu'il vous faut apprendre à distinguer les deux parce que ces puissances spirituelles qui sont mises en oeuvre ne sont ni bénéfiques ni bienveillantes ils viennent à vous habillés avec des peaux de moutons dit l'évangile de mathieu mais au dedans ce sont des loups féroces posez vous la question quel esprit anime celles et ceux qui poussent à la révolte et à la violence sont-ils des moutons qui prennent la défense du peuple ou sont-ils des loups féroces qui poursuivent d'autres buts comment savoir comment distinguer comment discerner vous les reconnaîtrez dit jésus en voyant ce qu'ils font on ne cueille pas du raisin sur des cactus dit-il certains sorciers d'aujourd'hui manipule des forces spirituelles terriblement dangereuses et mortifères esprit de la colère esprit de la révolte esprit de la haine esprit de la violence esprit du mensonge et de la manipulation esprit de la destruction on ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes un bon arbre produit de bons fruits et un arbre malade produit de mauvais fruits à côté de l'esprit de justice de paix et d'amour il y a d'autres esprits d'autres puissances spirituelles aux fruits parfaitement empoisonnés et il me semble important urgent pour chacun d'entre nous et particulièrement pour nos jeunes d'apprendre à discerner à distinguer à reconnaître les uns des autres voilà pourquoi je vous propose ce matin d'apprendre à distinguer ce qui relève de la magie d'une part ce qui relève du surnaturel de l'autre et ce qui relève du miracle enfin les trois plans surnaturel magie miracle me semble relever de logique différente et porter des fruits différents commençons par la magie d'abord cela me semble plus simple à décrypter la magie relève en fait du spectacle je m'explique le ressort principal de la magie consiste à détourner notre attention pour dissimuler la réalité n'est ce pas et pour illustrer cela nous avons vu hier soir avec les catéchumènes un spectacle d'hypno mentaliste un magicien spécialisé dans l'observation des micro gestes pour nous faire croire qu'il est capable de deviner ce qu'il y a dans notre tête et c'est parfaitement bluffant je vous le promet par l'hypnose il endort notre perception du réel pour nous amener à croire et à faire des choses totalement farfelues comme oublier son prénom oublier le chiffre 3 ou se mettre à ululer comme des fantômes c'est vrai n'est ce pas nous avons vu cela hier soir c'est exactement comme cela que fonctionne la pensée magique elle repose sur notre résistance à accepter de regarder la réalité en face au profit d'un fantasme et d'un fantasme de toute puissance de l'illusion que notre désir va se réaliser par lui-même comme une prophétie auto réalisatrice simplement parce qu'on en a envie on se laisse alors conforter par des mantras qu'on se répète infiniment et qui nous font plaisir en flattant notre narcissisme et notre désir de toute puissance un exemple très concret de pensée magique qui fonctionne très bien en ce moment c'est notre incapacité à accepter la réalité du réchauffement de la planète on sait que la catastrophe est inéluctable puisque les décisions nécessaires ne sont pas prises mais au fond personne n'y croit vraiment personne n'y pense en prenant l'avion et les croyants se laisse bercer par l'illusion que dieu ne permettra pas que le déluge qui s'annonce s'abatte sur nos têtes pensée magique très différent le surnaturel ne se situe pas comme la magie dans notre capacité à percevoir ou non la réalité qui nous entoure parce que justement il ne dépend pas du monde que nous connaissons par principe le surnaturel relève de ce qui n'est pas naturel qui est surnaturel et donc ce sur quoi nous n'avons ni connaissance scientifique ni explication rationnelle cela ne veut pas dire que ça n'existe pas mais seulement que nous n'avons aucun savoir sur cette réalité qui nous échappe et qui provoque notre étonnement notre effroi ou notre émerveillement sans pour autant venir de dieu le surnaturel nous fait comprendre que nous ne savons pas tout et que nous ne pouvons pas tout expliquer rationnellement et scientifiquement notre cerveau a des limites et justement là se situe le danger dans ces puissances obscures qui s'exercent sur nos vies sans que nous ayons prise sur elle le côté obscur de la force comme dirait les amateurs de star wars et plus cela nous échappe et plus cela excite notre imagination avec toute l'ambiguïté que nous relevions faite d'attirance et de répulsion il y a le côté un peu folklorique de l'astrologie et des horoscopes il y a un aspect plus inquiétant avec le monde des voyants des gourous des devins des sorciers et puis il y a un monde nettement plus dangereux avec les tentatives de connexion avec les morts les esprits ou les démons c'est là que l'interdit biblique résonne de la façon la plus nette le spirituel existe c'est dangereux et le seigneur nous en protège voilà pourquoi il faut distinguer le surnaturel du miracle à la différence du surnaturel qui nous fait sortir de la réalité le miracle doit être défini comme l'intervention de dieu dans la réalité dieu intervient pour dévier le cours de notre vie et la réorienter radicalement en nous arrachant au destin en nous libérant de l'enchaînement inéluctable des causes et des conséquences le miracle c'est quand dieu dit voici je fais toutes choses nouvelles la bible utilise le mot de dynamis acte de puissance pour en parler il provoque notre étonnement voire notre émerveillement mais pas forcément à travers quelque chose de surnaturel la beauté de la création la puissance d'une prédication la naissance d'un enfant sont autant d'exemples de phénomènes qui peuvent être compris comme des miracles comme l'intervention de dieu dans notre réalité et dans notre vie voilà pourquoi l'évangile de gens préfèrent d'utiliser le mot séméion qui veut dire signe pour parler des miracles pour bien expliquer que les miracles n'ont pas de sens en eux mêmes mais seulement comme signe par la signification qu'on leur donne par un acte de foi de celui qui croit et qu'ils signalent la présence de dieu dans sa vie c'est un signe parce que je vois que dieu intervient dans ma vie ils sont comme la signature le certificat la trace de son passage le véritable miracle c'est donc la foi parce qu'elle seule discerne l'intervention de dieu dans notre vie et dans le monde le miracle ne provoque jamais la foi faites silence en vous même et par la foi essayer de retrouver la dernière trace du passage de dieu dans votre vie c'est cela un miracle c'est très exactement l'expérience faite par cet homme malade depuis 38 ans couché au bord de la piscine de betzata près de la porte des moutons à jérusalem cette histoire que nous avons lu dans l'évangile de gens l'homme est là couché bloqué paralysé dans son attente d'une puissance surnaturelle qui viendrait faire frémir l'eau de la piscine comme le dit la légende le premier qui descend dans la piscine quand l'eau se met en mouvement sera guéri dit-on alors il attend que voulez vous qu'il fasse d'autres il attend sans grand espoir puisqu'il n'a personne pour le descendre justement dans la piscine et quand il essaie d'y aller un autre descend avant lui nous raconte l'évangile de gens voilà le destin de l'homme malade le destin de notre société malade c'est qu'elle organise la compétition des uns contre les autres le premier qui descend dans la piscine sera guérie alors la concurrence se met en place et comme toujours les premiers restent les premiers celui qui peut payer celui qui a fait de bonnes études celui qui a les bonnes relations pour qu'on le porte au bon endroit au bon moment celui là gagne toujours et tant pis pour celui qui n'a rien qui ne connaît personne dans notre monde malade les derniers resteront toujours les derniers même quand ceux ci gagnent au loto destin tragique d'un monde malade qui en est réduit à attendre l'intervention surnaturelle de jupiter comment ne pas le détester celui ci dont on suppose qu'il détient notre destin entre ses mains pensée magique de ceux qui croient avoir trouvé le responsable de tous leurs maux Jésus intervient dans cette histoire trop humaine faite de destin tragique de pensée magique et d'attente de surnaturel par grâce il intervient il prend la décision d'intervenir pour changer le cours de l'histoire désespérante tel qu'elle semble toute tracée d'avance Jésus voit qu'il est couché il apprend que cet homme est malade depuis longtemps et lui demande veux tu guérir toute la différence est là tant avec la pensée magique qu'avec l'attente du surnaturel Jésus demande veux tu guérir en nous rendant la parole Jésus nous redonne pouvoir et autorité sur notre propre vie veux tu guérir cette décision nous appartient voilà le miracle Jésus lui dit alors lève toi prend ta natte et marche et aussitôt l'homme est guéri le miracle est là dans cette libération qui nous rend la maîtrise sur notre propre vie par la foi mon frère ma soeur tu es guéri c'est un miracle Amen Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous 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 ...